Afin de pallier aux difficultés liées à l'approvisionnement en eau dans les quartiers de Libreville Nord, Centre et Sud, le président du Gabon, Ali Bongondima, a procédé le 15 avril 2021 à la mise en service de l'usine de production d'eau potable de Simgabon 2 dans la commune de Toum, à une quarantaine de kilomètres de la capitale. L'infrastructure ayant coûté plus de 5,7 milliards de francs CFA permettra, selon le président gabonais, d'approvisionner jusqu'à 32 500 foyers en eau potable, soit 190 000 personnes à travers la province de l'Estuaire. Cette nouvelle infrastructure qui vise à approvisionner qualitativement et quantitativement Libreville en eau potable est de loin en dessous des besoins de la capitale, capitale qui demande encore beaucoup plus que cela, mais elle est nécessaire pour sauver environ plus de 32 000 familles. Les conditions pour ramener Libreville à un besoin en eau et une disponibilité de l'eau potable suffisante se retrouvent beaucoup plus en Toum, mais au niveau de Ouvendo, on est capable d'aller trouver d'autres sources d'approvisionnement. Cette nouvelle usine ne va pas combler tout le déficit de production évalué jusqu'à 70 000 m3, Selon la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG, sur près de 230 000 m3 d'eau jusqu'ici près de chaque jour dans la région de l'Estuaire et ses environs, 50% sont perdus du fait des fuites, des branchements anarchiques. Libreville a des besoins en eau potable au niveau des populations, des quartiers populaires, de grands besoins. Et ces grands besoins sont loin d'être comblés par la centrale de Ntoum. La centrale de Ntoum a besoin d'autres sources pour aider à résoudre le gap de déficit en eau potable de Libreville. D'où la possibilité de créer d'autres zones d'approvisionnement, d'autres zones de traitement de la qualité de l'eau potable. Notons que le 2 avril 2021, le gouvernement gabonais avait lancé les travaux de renouvellement, de renforcement et d'extension du réseau d'adduction d'eau dans la commune de Toum. Merci d'avoir regardé cette vidéo !